En 1535, l'explorateur Jacques Cartier découvre une montagne en remontant le fleuve Saint-Laurent. Il la baptise Mont-Royal. Quelques décennies plus tard, une petite ville sera fondée au pied de cette montagne et par déformation, on lui donnera le nom de Montréal. Aujourd'hui, le Mont-Royal domine toujours la ville, mais Montréal a bien changé. Avec plus d'un million et demi d'habitants, c'est la deuxième ville la plus peuplée du Canada et c'est aussi la plus grande ville francophone d'Amérique. Riche d'une grande diversité culturelle, la métropole québécoise est réputée pour sa douceur de vivre et pour la sympathie légendaire de ses habitants. Ce qu'on connaît moins, en revanche, c'est sa facette insolite. Alors, si vous avez envie de découvrir les curiosités de Montréal, suivez le guide. Montréal est une ville où on se sent bien. Que ce soit dans le centre historique ou les quartiers plus modernes, il y a quelque chose dans l'air, une sorte d'énergie douce qui séduit immédiatement. Avec son héritage hybride entre Europe et Amérique, la ville semble avoir pris le meilleur des deux mondes. Elle abrite une incroyable vitalité culturelle et quelle que soit la saison, on y trouve toujours des événements à vivre et des choses à voir, y compris dans la rue. Car à Montréal, l'art public est omniprésent et dans certains endroits, comme sur le boulevard Saint-Laurent, on a parfois l'impression de visiter une exposition. Dans cet immense musée à ciel ouvert, on trouve aussi beaucoup de sculptures et certaines sont assez surprenantes. Sur l'avenue McGill College, par exemple, on peut voir une foule étrange se presser devant un immeuble. Réalisée en 1985 par le sculpteur Raymond Mason, La Foule Illuminée est une œuvre qui saisit tout de suite l'attention. Elle est composée de 65 personnages alignés sur quatre niveaux, tous dotés d'une attitude distincte. Au premier rang, les gens semblent éclairés par quelque chose, mais plus on avance dans la file, plus la scène devient chaotique et perturbante. Pour l'artiste, cette œuvre symbolise la fragilité de notre espèce. En l'espace de quelques mètres, elle peut passer de la lumière à l'obscurité. Dans le quartier Saint-Henri, au sud-ouest de la ville, c'est une statue plus classique qui nous attend, mais le personnage qu'elle représente, lui, est exceptionnel. Contrairement à la plupart des personnalités statufiées, ce n'est pas un homme politique, ni un général ou un explorateur. Non. C'est tout simplement l'homme le plus fort de tous les temps. Louis Cyr est né au Québec en 1863, et dès son plus jeune âge, il se fait remarquer par sa force phénoménale. Il commence sa carrière d'homme fort à 18 ans, et très vite, il enchaîne les records. Parmi ses tours de force les plus incroyables, il pouvait par exemple soulever plus de 200 kilos avec un seul doigt, et il était capable de retenir deux chevaux qui tiraient dans des directions opposées. Louis Cyr s'essaya aussi au catch, et en 1901, il accepta un combat contre Édouard Beaupré, un géant de 2 mètres 50. Cyr ne mesurait qu'un mètre 75, mais il remporta le combat en trois minutes. Encore aujourd'hui, plus d'un siècle après sa mort, certains de ses exploits restent inégalés. Et pour bien comprendre à quel point le personnage est populaire, il faut préciser que sa statue se trouve dans le Parc des Hommes forts, lui-même baptisé en hommage à Louis Cyr. Pour clore ce chapitre sur l'art public, nous nous rendons à la Société des arts technologiques, un centre de création situé sur le boulevard Saint-Laurent. L'oeuvre qui nous intéresse se trouve sur la terrasse du bâtiment. A première vue, il s'agit d'une simple plaque commémorative comme on peut en voir un peu partout. Mais en réalité, elle fait partie d'un des projets artistiques les plus singuliers et les plus ambitieux de ces vingt dernières années. Kimir Exder est un univers parallèle inventé par l'artiste Ims Demetrios. Depuis 2003, ce géographe de l'imaginaire installe des plaques à travers toute la planète pour raconter l'histoire de cet autre monde. Aujourd'hui, on peut en trouver dans une trentaine de pays, que ce soit au milieu du désert, dans la forêt, ou même en pleine mer à vingt mètres de profondeur. La plaque de Montréal est la 135ème pièce de cette immense puzzle mythologique. Intitulée cosmologie intime, elle parle des étranges relations amoureuses que vivaient certains clans de cette dimension parallèle. Pour raconter son histoire, Demetrios aurait pu simplement la coucher sur le papier et en faire une grande saga de science-fiction. Mais avec le support très officiel des plaques commémoratives, c'est comme si ces événements fictifs prenaient corps dans notre réalité. Et puisqu'on parle de science-fiction, à Montréal, il y a un lieu qui colle parfaitement au thème. Située sur l'île Saint-Hélène, la biosphère est un musée de l'environnement contenu dans une immense géode en acier. Haute de 61 mètres, cette sphère monumentale fut conçue par l'architecte Buckminster Fuller pour l'Expo Universelle de 1967. La structure connut un tel succès auprès du public qu'à la fin de l'événement, au lieu d'être démontée comme prévu, elle fut offerte par les Etats-Unis à la ville de Montréal. A l'origine, le dôme était couvert de panneaux transparents, mais ce revêtement fut détruit dans un incendie en 1976. La biosphère resta ensuite à l'abandon pendant 15 ans, puis en 1990, le gouvernement canadien dépensa 17 millions de dollars pour la transformer en musée. Aujourd'hui, elle est devenue le premier centre d'observation environnementale du Canada et l'un des symboles de Montréal. À quelques minutes de la biosphère, on peut voir un autre bâtiment emblématique construit dans le cadre de l'Expo Universelle. Imaginé par l'architecte Moshe Sabdi alors qu'il n'avait que 24 ans, Habitat 67 est un complexe résidentiel au design unique. Il contient 158 appartements composés de modules en béton et l'ensemble évoque une sorte d'immense sculpture contemporaine. Devenue une véritable icône architecturale, Habitat 67 est classée Monument historique depuis 2009. L'édifice que nous allons voir à présent possède une architecture plus traditionnelle, mais totalement inattendue dans le paysage montréalais. Construit en 2001, ce palais digne des mille et une nuits est un des plus grands temples Sikhs du Canada. Et avec ses coupoles dorées, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se distingue nettement des bâtiments voisins. Dans la religion Sikh, les temples ont pour nom Gurdwara et ils sont ouverts à tous les visiteurs, quelle que soit leur croyance. Cependant, il y a quelques règles à respecter, comme retirer ses chaussures, se laver les mains et se couvrir la tête. Les Gurdwara contiennent une grande salle principale, le Darbar, dans laquelle se déroulent les offices religieux. On y trouve le Gourou Grand Sahib, un livre sacré que les Sikhs vénèrent comme un gourou vivant. L'une des particularités de ce temple, c'est son Nisan Sahib, le grand drapeau Sikh qui se trouve à l'extérieur. Celui-ci s'élève à 21 mètres, ce qui en fait l'un des plus hauts de la planète. De retour au centre-ville, entre les gratte-ciels du boulevard René-Lévesque, une autre vision surprenante nous attend. Cette gigantesque bouteille de lait perchée sur un immeuble. Installée en 1930 par la laiterie Guaranteed Pure Milk, cette bouteille monumentale est un château d'eau. Elle mesure environ 10 mètres de haut pour 4 mètres de diamètre et elle fait partie des emblèmes historiques de la ville. Pourtant, il y a quelques années, elle a bien failli disparaître. La rouille avait attaqué sa structure en acier et elle fut placée sur la liste des sites montréalais menacés. Mais en 2009, l'association Héritage Montréal lança une campagne de restauration intitulée « Sauvons la peinte » et la bouteille géante put retrouver son éclat original. Notre prochaine curiosité se trouve au centre de commerce mondial, dans le quartier international. Ce complexe impressionnant est formé de plusieurs immeubles connectés par une immense verrière. On y trouve des boutiques, des restaurants et un fragment du mur de Berlin. Au de 3 mètres 60, ce symbole de la guerre froide est un cadeau. Il fut offert par les autorités berlinoises en 1992 à l'occasion du 350e anniversaire de Montréal. A l'époque, le mur de Berlin était tombé depuis seulement 3 ans et ce vestige témoignait du retour de la capitale allemande parmi les villes libres. Quant au choix du lieu, il n'est pas dû au hasard. Entre 1714 et 1801, Montréal était protégée par un grand mur de pierre, et son parcours traversait l'emplacement actuel du centre de commerce. C'est pour ça que le passage où se trouve le fragment de mur s'appelle la ruelle des fortifications. En sortant du centre de commerce mondial, tant que vous êtes dans la rue Saint-Jacques, n'hésitez pas à pousser les portes du numéro 360. Vous découvrirez un des cafés les plus spectaculaires de la ville. Le Crou Café occupe l'ancien siège de la Banque Royal du Canada, un bâtiment historique construit en 1928, et plusieurs éléments luxueux de l'époque ont été conservés, comme le plancher en marbre, les guichets en laiton, ou les plafonds d'inspiration Renaissance. Le Crou Café propose également de louer des espaces de travail, et en 2017, le prestigieux magazine Forbes l'a élu plus beau lieu de coworking au monde. L'autre café dont je voulais vous parler est plus confidentiel. Pendant longtemps, son existence était même un secret d'initié. Quand on ouvre la porte de cette agence de détectives, on se retrouve face à un mur, mais pourtant, le lieu n'est pas condamné. Il suffit d'appuyer sur la bonne brique, et la véritable entrée se dévoile. Le quatrième mur est inspiré des speakeasy, ces barres clandestins qu'on trouvait aux Etats-Unis pendant la prohibition. Avis de recherche placardé aux murs, lumière tamisée, musique jazzy, tous ces détails donnent l'impression d'être dans un film noir. D'ailleurs, pour aller au bout de l'immersion, on vous propose même de résoudre une enquête criminelle. On l'a vu tout à l'heure avec la biosphère, Montréal prend la nature et l'écologie très à cœur. A l'est de la ville, on trouve même l'un des plus importants jardins botaniques de la planète. Fondé en 1931, le jardin botanique de Montréal abrite pas moins de 22 000 espèces de plantes réparties sur 75 hectares. On peut y visiter 10 serres d'expositions ainsi qu'une vingtaine de jardins thématiques. Et parmi ces derniers, le plus spectaculaire est sans doute le jardin de Chine. Inauguré en 1991, le jardin de Chine témoigne de l'amitié entre les villes jumelées que sont Montréal et Shanghai. Il fut conçu par le paysagiste Le Weizang et avec ses deux hectares et demi de surface, c'est le plus grand jardin chinois hors de Chine. En plus de ses centaines d'espèces de plantes et d'arbres, il contient un superbe lac traversé de ponts ainsi que sept constructions classiques inspirées de l'époque Ming. Typique de l'architecture chinoise, le pavillon de l'amitié est le bâtiment central du jardin. Il accueille de nombreuses expositions et on y trouve d'impressionnantes figures du bestiaire chinois traditionnel. Tout comme le jardin japonais dans l'étrange escale de San Francisco, le jardin de Chine donne l'impression d'avoir changé de pays sans quitter la ville. Comme beaucoup d'autres avant moi, je suis tombé en amour avec Montréal. Quand on a goûté à sa douceur de vivre, à sa générosité, il est très difficile de s'en passer. Alors on se dit qu'on y reviendra, comme dans la chanson de Charlebois. Et puis il y a toutes ces cultures mélangées, tous ces héritages, un peu comme si on traversait plusieurs continents à la fois. C'était donc la ville parfaite pour conclure ce cycle des étranges escales. De Prague à Montréal, en passant par Rome, Berlin ou encore Tokyo, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501